Très bien. Donc, vous avez parlé de RRC, Réduction des risques de catastrophe. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant ces RRC-là ? De façon générale, on avait vu deux grands aspects. Le premier aspect, à parler du cadre institutionnel, qui se rappellent un peu de ce cadre-là, qui peut se dire quelques cadres. À 10h, il y a 10h, il y a 42h. À 43h, on va dire que le coup est fait. Puis ensemble. On a parlé du cadre d'action au sein d'âge. Et puis, on a parlé de quoi encore ? Parce que les deux lages, c'était ça tout à l'heure. On a parlé de quoi encore ? Pour la cause de voix, on a parlé de quoi ? Même si vous ne vous rappelez pas de voix. Parce que... On a parlé de quoi ? On a parlé de cadre d'action de Yoko, cadre d'action de Sendae. Les deux lages, qui est en cours en ce moment. C'est lequel de cadre qui est en cours en ce moment. À côté de ces deux cas, il y a quelque chose d'important. Oui ? Le cas, il y a une discipline qui est en cours en ce moment. Il y a une discipline qui est en cours en ce moment. Voilà. Ensuite, à côté de ça, il y a quelque chose de très important. Donc, tout le monde parle, tous les politiciens, quand ils font leur... Comment on appelle ça ? Leurs discours, le plus souvent, ils en parlent. Et le plus souvent, les plans nationaux de développement reposent sur ça. C'est celui qui est en cours. le plus national on ne commence pas à côté des deux plans d'action c'est très important on les a cité je crois ça va jusqu'à 8 ou 12 ça c'est des choses que vous devez connaître ne dit pas de connaître par cœur par cœur mais vous devez savoir que ces choses existent vous ne devez pas oublier ça et pour la cause d'Ivoire et je vous avais dit c'est comme on a vu au point de droit spatial à les traiter qualifier d'international comme ce plan d'action mais au niveau de chaque état il faut élaborer un plan pour pouvoir rentrer dans ce cadre international donc pour la cause d'Ivoire on a parlé d'autre non ? non mais depuis que vous n'avez plus enfant toi c'est maintenant tu vas remplir tes fiches quoi c'est les fiches sur lesquelles tu as fait les ratules pour la cause d'Ivoire pour la cause d'Ivoire on a parlé de quelque chose de très important selon la cause d'Ivoire je vous avais dit qu'aucun pays ne s'élève comme ça pour dire moi je vais réduire les risques de catastrophe comme je veux il y a un cadre le plan d'action de l'Ivoire le plan d'action de Saint-Denis et puis il y a d'autres les objectifs du Méliné chaque état met en place un cadre institutionnel qui régit ses activités oui et que l'avance à nous parler même de le donc on voit avant des simulations non on n'a pas de ça que la question c'est des simulations vont venir dans le grand plan le grand deux oui ah pas alors ça tu veux que moi je te je vais écrire quoi dans ton document que c'est ce que je connais de vous qu'est-ce que je vais écrire de vous attention mais c'est assez vous n'allez pas venir quand même comme ça je ne vous connais pas et puis c'est l'impression que vous allez me donner aujourd'hui je vais vous dire je vais vous dire que vous ne vous êtes pas au coup vous m'avez dit que je viens mais donc quand vous venez il y a quelque chose que vous devez retenir et puis même au début vous étiez là la fois parce que vous étiez en ligne mais au début vous étiez là oh c'est dont on parle maintenant c'est vous oui mais c'est à nous vous devez prendre de tout le coup je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'on n'avait pas de stratégie nationale de RRC et comment on appelle cette stratégie nationale vous êtes au ministère non ? madame moi ? oui non non je ne suis pas au ministère moi je suis à l'international en plus vous êtes à l'international donc vous devez normalement vous êtes au parten de toutes ces choses oui madame il faut dire qu'il faut qu'on est avec vous il faut dire qu'à l'instant j'ai été muté donc je suis à l'international un peu je travaille je ne suis pas du tout je ne suis pas à quoi pour être concentré pour être honnêtement donc c'est quand j'ai l'occasion une minute pendant que je prends les dossiers que je prends mon téléphone ou bien le daté me connaître voilà ce que j'ai fait ah ok donc il a parlé de stratégie nationale mais en réalité dans le cadre de ces réductions des risques de catastrophe la Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme de gestion et de réduction des risques de catastrophe qu'on appelle la plateforme RRC et cette plateforme là elle dépend de comment je vais dire ça elle est surtout telle de la plus mature et nous avons des étudiants qui sont passés ici il y a un étudiant même qui est là-bas alors vous pensez que c'est pas important vous pensez ça il y a le docteur qui a soutenu ici qui a travaillé sur les inondations à Bobo et qui a été embauché là-bas et donc lui commence aussi chercher à et parce qu'il est aussi embauché au fil là tu sais comme chercheur mais vous pensez que on a envie de venir raconter notre vie et bien on vient devant vous on raconte notre vie les âmes maintenant le deuxième astaire de ce qu'on a vu la fois passé on avait parlé donc de RSC et donc parlant de RSC de façon concrète à part le cas d'institutionnel qu'est-ce qu'on a dit Marie-André on a dit quoi à quoi tout ce que vous avez raconté un peu un peu un peu un peu au début c'est maintenant il faut le proposer le fait sortir ça bien la jeune fille en train de chercher ces mots vous venez de lui passer la parole bien bien ça consiste à mettre en place des stratégies pour pouvoir réduire les catastrophes naturelles pro 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 non on a commis ça oui mais mais pas peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas sorti de la l'internue Ça va nous permettre, en fait, à la Côte d'Ivoire, d'abord, à faire des simulations et aussi de pouvoir voir l'étendue du territoire si jamais il y a plein d'eau. Tu vois, c'est ça que les risques font. Le groupe de Pâtes et les risques. La plateforme, là, on a parlé de cadre institutionnel. Donc, en Côte d'Ivoire, pour gérer les risques, il fallait mettre en place une plateforme, un cadre de loi de disposition juridique et tout, 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 tout scientifique. Et toute personne qui veut faire travailler dans le sens de la réduction de risque, tout ce qu'il va faire, il ou elle va faire, doit rentrer dans le cadre, disons, doit être en conformité avec tout ce que la plateforme de réduction, de réduction et de réduction des risques de catastrophe préconise en Côte d'Ivoire. Oui, ça, c'est bon. Mais maintenant, parlant d'inondation, si nous voulons parler de RSE, en termes d'inondation, en termes de leissement d'éthéris, de n'importe quel phénomène de risque, comment est-ce qu'on va s'y prendre concrètement ? Je pose la question, je le pose sur le problème. Madame, je dis que la population dépend dans les zones considérées comme des zones à risque d'inondation. L'État a mis en place, l'État a mis en place. Vous voyez, depuis la fois passée, non, quand tu es en ligne, tu veux tellement déguerir les gens, que c'est ça seulement, c'était ça ta réponse. Est-ce que c'est bon, la fois passée ? Oui, ça, ça rentre dans un, ce que Jean-Tierre dit là, ça rentre dans un niveau. La réduction des risques de catastrophe, comment est-ce que ça présente de façon générale ? Même cette organisation. Madame, s'il vous plaît. Oui, M. Hanou. On avait dit que la lutte contre l'inondation, par exemple, que vous devez venir débrouquer là, on avait dit que d'abord, ça vous réussissait à des méthodes qui étaient, je crois, bien structurées, puis il y avait des méthodes aussi qui étaient non structurées. D'abord. Oui, ce que vous êtes en train de dire, ça vient quelque part. Oui, Mme. Ça vient quelque part. Je veux une vue d'ensemble. Je veux une vue d'ensemble de ce qu'on appelle... Ah, d'accord. ...réduction des risques de catastrophe. Ça prend quoi, quoi et quoi. Ah, d'accord, madame. Je vais essayer de refaire maintenant. Oh. Je vais essayer de refaire maintenant. Je m'envoie un truc. Bon, parle d'abord. La préparation. Maintenant, on a parlé de prévention. Où tu as dit prévention, là, il y a un mot. Oui. Il y a un mot. C'est-à-dire, la prévention en ventre dans un cadre général. On appelle l'atténuation. Donc, reprends atténuation. Atténuation. L'atténuation. 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 Je veux quoi ? Après la reprise. Tu m'envoies un vélo, bien. Je ne sais pas quoi. Je te retrouve aujourd'hui avec plus de trois. Voilà. Parce que c'est toi qui as donné des réponses un peu sensibles. Enfin, quand j'ai dit sensibles, il y avait des qui vont dans le sens de ce que je veux. Je cherche. Voilà. Et donc, il y a quatre phases. Et ce sont ces quatre phases-là qui sont là. Et donc, dans chaque phase, il y a des activités. Il y a des activités. Je ne sais pas. Ça, là, c'est tellement chic. Normalement, un bon étudiant, dans ce cours-là, c'est surtout ça. Un bon étudiant. Allez retenir, chercher à comprendre. Parce que c'est ça, en fait. Sur le terrain, c'est ce que vous allez faire. Il y a des gens qui ont soutenu un chose. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Il y a des gens qui ont soutenu, par exemple, sur le cacaoïe. Mais dans l'emploi, ils se sont retrouvés dans un cadre comme ça. Ce n'est pas avec vous. C'est la première année. Quand je dis en première année. Il y a un sujet que j'ai donné l'année passée pour les restaurer. Ils parlaient du stock de carbone. C'est un changement climatique. Détermination du stock de carbone. Enfin... La semaine passée, un de mes étudiantes, avant, vous m'a appelé pour dire, « Ah, madame, cet exposé qu'on avait fait, on avait parlé de détermination du stock de carbone. Nous, on avait minimisé, mais aujourd'hui, je suis en entreprise. Je dois le faire. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que, ah, donc, les exposés, là, il était important. Je disais, oui, mais c'est important. De toute façon, de ne pas tout voir en place, on vous donne des choses en exposé. C'est vrai que, bon, en entreprise, où il est, ce n'est pas des formules générales. Il va aller faire sortir. Il faut quelque chose de bien argumenter. De bien faire. Parce que si la structure qui leur demande de faire ça doit aller en bourse du carbone. Puisque... Est-ce que vous savez qu'il y a un marché du carbone ? Donc, le marché du carbone, c'est une bourse. C'est comme les gens, on va à la bourse, c'est les indices boursiers. Et donc, quand tu vas partir pour déposer, pour dire que, voici, moi, j'ai calculé tel champ à la capacité de séquestrer telle quantité de carbone et autres, mais il faut que ça soit conforme aux règles internationales. Parce que tu vas partir pour argumenter, et les gens vont chercher à comprendre quelle méthode tu as utilisé avant d'acheter du carbone. Si c'est vrai ou bien si c'est n'importe quoi, si c'est du pipeau, aucun pays ne va s'intéresser à ça. Donc, vous voyez que tous ces cours sont importants. Ok, donc, c'est surtout ce que je voulais que ça sorte, qu'il y a un cadre international, un cadre institutionnel, qui peut être international, régional et national. Et puis, il y a la pratique de la chose. La réduction des risques de catastrophe se fait en quatre phases, qui sont cycliques. Alors, je ne sais pas comment je peux vous poser une telle question et que personne ne peut me répondre. Ok. Monsieur Arnaud, vous êtes toujours là ? Oui, madame, je suis là. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a dit la séance passée ? Si, si, c'est ça. On a parlé d'attignation, préparation, intervention et reprise. Pardon ? Au niveau du cycle de gestion. Ici, on avait parlé d'attignation, préparation, intervention et reprise au niveau du cycle de gestion des casas. Voilà. Et puis, on a insisté sur un élément important. Un élément important qui nous a servi d'exemple. Qui nous a servi d'exemple. On a parlé de l'école de police. Et en parlant de l'école de police, on parlait de quoi exactement ? On parlait du plan d'opération d'urgence. Le plan d'opération d'urgence. Voilà. Le pour. Et ça, c'est important. Et on a dit, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que… Je ne sais pas si vous m'avez attendu. Le pour, voilà. Oui, oui. Et vous, M. Arno, particulièrement, vous avez posé une question. À savoir… C'est ça. Comment est-ce que dans le pour, là, est-ce qu'on intègre la population, les civils ? C'est ça. Voilà. Et donc, à la fin, on a vu qu'effectivement, ça dépend de quel genre de pour. Si c'est le pour qui contient les risques naturels, on intègre la population. Quand on va faire une simulation d'inondation, je ne sais pas si ça se fait réellement, réellement. Et donc, la simulation, le plus connu, c'est souvent à l'école de police ou bien dans les armées, les gens font ça, pour simuler certaines choses. Je veux pour augmenter leur capacité de réaction au cas où la chose se passait. Très bien. Donc, on va continuer. Odiya, votre chakaladine. Je ne veux pas faire accélère. Ok, donc, aujourd'hui, on va parler de technologies géospatiales et de catastrophes. Donc, notre objectif, c'est de montrer comment les technologies géospatiales peuvent servir dans la gestion des catastrophes. Donc, quand on finit, vous devez être capables de contribuer à la réduction des risques de catastrophes à l'aide des technologies géospatiales. Mais, madame, est-ce que cette partie, on n'a pas évoqué un peu? Est-ce qu'on avait commencé? Non, je pose la question. Est-ce qu'on avait commencé? Hein? Bon, je ne sais pas. Bon, dans tout le cas, quand on n'est pas, on avait commencé, je crois, j'avais commencé à parler. C'est à cette partie de laquelle je vous avais dit, vous avais parlé de choses, d'évaluation, certainement. Ok, donc, non, on n'est pas allé en profondeur. Donc, ici, on a quelques sections. Vous avez posé la question, je voulais savoir à quoi ça pourrait servir, et puis j'ai répondu, vous avez dit tout à l'heure que non, c'est comme à voir. Non, j'avais dit que, est-ce que vous pensez que nous, les géométiciens, on a une place dans la gestion des risques de catastrophes? Et puis, je crois que quelques personnes ont dit que oui, parce que ça va nous permettre de voir, d'avoir les charges de choses. Vous avez dit que, oui, on n'avait pas en profondeur. Ça va, Maman? Est-ce que ça va? Oui, allô, Maman. Ok. Et donc? Est-ce que, là, est-ce que l'écran est toujours partagé? Non, Maman, c'est pas partagé. Ah, parce que je ne vois rien ici. C'est pas pour bien partagé, Maman. Merci. 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 Ok, donc, on va continuer. Merci.